Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Podcasts ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui vous écoutez l'épisode final sur la série de la santé mentale, soutenu par l'IREPS de Corse. Je suis accompagnée de quatre intervenantes et intervenants, Pascal Minigoni de l'IREPS, Patricia Jacques du CDAD, Sophie Ettori de la Maison des Ados et enfin Stéphanie Béguin, CPE et référente égalité au lycée Vincenzine. Après une série de micro-trottoirs où l'on a questionné les jeunes entre 11 et 20 ans, il nous semble pertinent de faire un focus sur les interrogés, ensuite de définir la santé mentale et de voir en quoi le respect des droits est important pour cette thématique, pour enfin parler stéréotypes, stigmatisation et évolution. Écoutons à présent nos intervenants et intervenantes. Je m'appelle Pascal Minigoni, je suis chargé de projet et animateur territorial à l'IREPS de Corse. L'IREPS de Corse, c'est une association, une structure qui intervient dans le champ de la promotion de la santé et du coup, on est amené à travailler sur les territoires, sur des projets de territoire en lien avec la prévention et la promotion de la santé. Du coup, on est aussi amené à organiser les semaines d'information sur la santé mentale sur toute la région avec mon collègue Frédéric. Et cette année, on a la chance de pouvoir compter parmi nos partenaires podcast sexiste qui nous permet finalement d'avoir accès à une nouvelle cible que sont les jeunes et d'avoir un outil qui leur permettent de s'exprimer et de réagir par rapport à la santé mentale, l'accès au droit et bien sûr par rapport à la crise Covid qu'on vient de connaître et qu'on connaît toujours, dans laquelle nous sommes toujours. Oui, alors je suis Patricia Jacques, directrice juridique du CDAD 2A, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'accès au droit de Corse du Sud. L'objet du CDAD, il y en a ça en France, il y en a un par département. C'est justement de faciliter l'accès au droit pour tous ceux qui en ont besoin, notamment les plus démunis, en leur permettant justement de connaître leurs droits et devoirs et surtout de les faire valoir de manière effective. Puisque le concept d'accès au droit date d'une loi de 1998 qui a étendu le concept de l'aide juridique. Donc, ce n'est pas une aide juridique stricte qu'on propose, c'est l'accès au droit, c'est-à-dire pour éviter les renvois de guichet à guichet qui décourage les personnes parce qu'elles vont d'un service à l'autre, etc. D'où vous voyez le lien. L'intérêt, c'est d'avoir des lieux d'accès au droit de proximité avec tous les intervenants, donc travailler en réseau avec tous les acteurs selon leur champ de compétences. Sachant que le CDAD est une primeur, bien sûr, c'est de permettre à toute personne d'avoir accès à une consultation juridique gratuite dispensée par des professionnels du droit que sont les avocats, les notaires et les huissiers de justice. Et ce, de façon gratuite et confidentielle dans différents lieux d'accès au droit qui sont labellisés ou point d'accès au droit ou relève d'accès au droit. Et maintenant, point justice. On se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui renoncent à leur droit parce que c'est un parcours du combattant. Donc, même si elles sont informées souvent sur leur droit au fond, elles ne savent pas par contre comment s'y prendre pour les faire valoir. C'est souvent un parcours difficile, en tout cas, qui leur semble très compliqué. Donc, nous, notre rôle, c'est de faciliter cet accès. Moi, je m'appelle Sofiette. Je suis psychologue à la Maison des ados de Portovesc depuis bientôt neuf ans. Je suis également la responsable de la structure actuellement. La Maison des ados, pour la présenter rapidement, c'est un dispositif national. On est censé avoir au moins une Maison des adolescents par département. On est donc là pour accueillir, accompagner les adolescents, leurs familles et les professionnels qui ont affaire dans leur travail aux ados. Ça concerne, pour notre part, les 11-21 ans et peut-être avec une possibilité, en tout cas, d'augmenter cet âge jusqu'à 25 ans, donc de toucher également le public jeune adulte, notamment les étudiants. On sait qu'à la période Covid, ils ont sacrément morflé quand même, les étudiants, parce que contrairement aux lycéens, l'année dernière, ils n'ont pas du tout eu, quasiment pas eu de présentiel. On est là en amont des choses graves. On est là sur des missions de prévention, mais on est aussi là pour accompagner les jeunes à travers la consultation spécialisée à la Maison des ados, ce qu'on appelle également des actions collectives, c'est-à-dire des actions en groupe, que ce soit à la Maison des ados ou vers l'extérieur, notamment au milieu scolaire, où on peut intervenir. Et puis plus globalement, on est aussi missionnés sur la promotion de la santé des jeunes, avec un accent santé mentale. Alors, je m'appelle Stéphanie Béguin, je suis CPE depuis 2015 et je suis CPE au lycée Paul Vincenzi à Bastia. Avant d'être CPE, j'ai été pendant presque 7-8 ans éducatrice au ministère de la Justice et c'est cette expérience qui m'a donné envie de devenir conseillère principale d'éducation. Et depuis l'an dernier, en fait, grâce à l'impulsion des élèves du lycée, je suis également référente égalité fille-garçon au sein de cet établissement. La référence égalité fille-garçon me demande, en tout cas, dans le cadre de la politique éducative de l'établissement scolaire, de mettre en place des actions, donc des actions auprès des élèves, mais ça peut être aussi auprès des collègues, des actions de formation qui vont promouvoir, en fait, l'égalité des genres dans le cadre de mon établissement scolaire. Donc, l'an dernier, les élèves se sont impliqués sur la journée du 8 mars des droits des femmes en montant une exposition, en contactant l'illustratrice pour qu'elle nous prête, du coup, ses portraits de femmes puissantes, en fait, ainsi que les élèves avaient dénommé l'exposition. Les élèves se sont mobilisés aussi contre la précarité menstruelle, en mettant en place une petite boîte en libre accès avec des protections hygiéniques. Donc, ce sont un peu toutes ces diverses actions, en tout cas, destinées à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons qui sont mises en place par le biais d'un labo créé par les élèves qui s'appelle le Labo Égalité des genres. Ce qui est intéressant avec les semaines d'information sur la santé mentale, c'est que c'était justement l'occasion chaque année de parler de la santé mentale et de permettre dans chaque région de parler de la santé mentale, de déstigmatiser les questions liées à la santé mentale. Et on voit bien que lors de la crise qu'on a traversée, on a bien vu l'impact que la crise Covid a eu sur la santé mentale. Et finalement, cette déstigmatisation, elle s'est faite aussi un petit peu de manière naturelle. Et on parle peut-être plus librement de la souffrance psychique et des problèmes liés à ça. Et en tout cas, nous, au travers de ces semaines-là, on voulait montrer que lorsqu'il y a des situations, des problèmes de santé mentale, il y a aussi des solutions sur le territoire. Il y a des acteurs qui interviennent jeunes et qui sont là pour aider les jeunes en particulier. Et voilà. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir valoriser ça et de faire en sorte qu'il y ait une information qui passe auprès de ce public-là. Mais qu'est-ce que la santé mentale exactement ? La santé mentale, comment la définir ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas une définition de la santé mentale. Chacun va un peu penser à sa sauce. Moi, je vais te donner un peu la mienne. C'est l'état psychique dans laquelle un individu se trouve à un moment donné. C'est le processus mental avec lequel tu vas te dépatouiller des choses de la vie. Et en gros, si tu arrives à actionner ce processus de la bonne manière et à traverser la vie en retombant sur tes pattes, en gros, ça veut dire que ça va. Il y a la définition de l'OMS, si tu veux, que je suis allée regarder avec laquelle il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je suis un peu moins en phase. La santé mentale, donc, est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, oui, d'accord, sauf qu'un état complet de bien-être, un état complet de bien-être physique, mental et social, je ne suis pas sûre que ça soit un truc, c'est un sacré goal quand même. Le mot complet me gêne. Ça met une espèce d'injonction au bien-être, de course au bien-être qui est assez culpabilisant, quand même, il faut le dire, d'être un peu inatteignable. L'OMS quand même rajoute que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie. Donc ça, pour le coup, je suis assez d'accord parce que le côté, si tu as les armes pour surmonter le mal-être qui va être normal, personne ne traverse une vie sans heure, sans à un moment donné se confronter à des choses difficiles et j'ai envie de te dire heureusement. Ça m'a fait penser hier en y réfléchissant au principe biologique d'homéostasie. La capacité de maintenir un état interne relativement stable qui persiste malgré les changements extérieurs. On est, en tant qu'être humain, dans ce truc-là d'homéostasie, on a tendance à vouloir récupérer un état stable. On traverse des galères et on arrive à se récupérer, à récupérer quelque chose de l'ordre du « je retourne à l'état initial ». Je dirais qu'être en bonne santé mentale, finalement, c'est d'arriver à, quand tu te prends ces défis que la vie te met, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, à arriver à récupérer, à revenir à un état de stabilité et encore mieux si tu as évolué, finalement. Je dirais pour moi que la santé mentale, en fait, ça fait partie à part entière de la santé générale et qu'une bonne santé, c'est à la fois avoir une bonne santé physique et aussi une bonne santé mentale. Qu'on peut être en bonne santé mentale, même si on a des troubles psychiques, en fait, que ce n'est pas incompatible et que pour ça, il faut juste que, oui, il y ait vraiment cette notion de bien-être, en fait. Voilà, cette notion de bien-être qui fait qu'on puisse traverser la vie, les événements de la vie sans être bouleversés tout le temps, sans être, sans se sentir mal tout le temps. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que même si on a des troubles psychiques, finalement, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de notion de bien-être, en fait. Et ça, je pense que c'est important de ne pas penser que parce qu'on a des troubles, on sera en mauvaise santé mentale. Et la santé mentale, c'est quelque chose qui varie, qui va changer tout au long de la vie, parce qu'en fait, elle est vraiment corrélée à plein de facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, des facteurs familiaux. Et que du coup, c'est vraiment, voilà, ce n'est pas quelque chose qui… avoir une bonne santé mentale, ça peut être le cas pendant un temps. Et puis, après, on traverse certaines épreuves. Et du coup, la santé mentale, elle est mise un petit peu en difficulté. C'est quelque chose qui varie tout au long de la vie. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les troubles de la santé mentale touchent une personne sur cinq dans le monde. En France, 12 millions de personnes sont aujourd'hui touchées par un trouble psychique. Plus frappant encore, il est estimé qu'une personne sur cinq sera atteinte un jour d'une maladie psychique dans l'Hexagone. Comme nos intervenants et intervenantes l'ont dit, la santé mentale reste encore tabou. Entre tabou, stéréotypes et mauvaise représentation, la déconstruction commence à se faire entendre depuis le début de la crise sanitaire. Mais quel est le lien avec le droit, Patricia ? Alors, la santé mentale, c'est en lien avec les troubles psychiques ou d'ordre psychiatrique, pathologie. Et effectivement, pour moi, la santé en tant que telle, déjà, ce n'est pas que l'absence de maladie. C'est effectivement le bien-être. Et on l'a ressenti dans les témoignages des micro-trottoirs. C'est de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête, tout ce qui est mental, d'ordre psychologique. Donc, on sent que les jeunes appréhendent ce concept de psychologie de façon peut-être plus aisée que les adultes aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Ça montre qu'ils ont été, qu'ils sont sensibilisés à cet aspect de l'être humain. Maintenant, pourquoi, effectivement, le thème des cifs est très intéressant par rapport au respect des droits ? Parce que, justement, les personnes vulnérables sont celles aussi qui ont un risque de voir leurs droits bafoués parce qu'elles sont dans des situations peut-être plus de fragilité qui font que nous, en termes d'accès aux droits, on est extrêmement attentifs à ce que leur accès aux droits puisse être vraiment d'autant plus facilité qu'au départ, ce sont des catégories de public qui, justement, comme certaines autres, ne pensent pas spontanément. Et on l'entend dans les témoignages aussi. C'est-à-dire qu'ils parlent de liberté, ils parlent peut-être de difficultés ou de bien-être ou de mal-être, mais en même temps, ils ne le traduisent pas en termes de droits et de libertés, spontanément en tout cas. Et ça, c'est révélateur de ce qu'il y a un besoin quand même de faire ce lien, de leur donner des informations pour qu'ils puissent justement l'utiliser un peu comme outil ou en cas de besoin. Et ce qui compte pour nous en termes d'accès aux droits, c'est de, si un jour ils en ont besoin, qu'ils sachent à qui s'adresser. Voilà, qu'ils ne se disent pas, bon, est-ce que j'en parle à l'école, est-ce que j'en parle à mes parents ? L'accès aux droits est essentiel en matière de santé et en particulier en matière de santé mentale, puisque l'accès aux droits garantit un certain nombre de postulats pour être bien dans sa peau, pour être bien de manière générale. Le droit à pouvoir faire valoir son droit en santé mentale. En fait, chacun a le droit justement de ne pas attendre d'être catatonique au fond de son lit ou complètement halluciné pour pouvoir avoir un accès à un soin en santé mentale. La santé mentale, c'est l'ouverture de la possibilité d'un soin, d'une attention ou d'un accompagnement à tout le monde et pas réservé à la maladie grave. Du coup, la question de la santé mentale et des droits par rapport aux jeunes, là, elle est extrêmement d'actualité, puisque, comme on le sait, le Covid a permis en tout cas de lever un tabou sur la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui ont pu dire pendant ce moment-là qu'il n'allait pas bien, que c'était difficile, des adultes comme des jeunes, il y a eu des évocations de burn-out, des moments de dépression, ça a été énormément mis en avant dans les médias. Du coup, ça a levé ce tabou et ça a aussi amené à ce qu'il y ait des propositions concrètes, en tout cas faites pour les jeunes. Alors, notamment, j'ai souvenir pendant la pandémie pour les étudiants de la mise en place d'un numéro vert vers des psychologues et des psychiatres qu'ils pouvaient appeler. Là, il y a aussi des consultations de psychologues pour les jeunes qui vont pouvoir être pris en charge parce qu'on n'est pas égaux, en tout cas, devant le soin, puisque jusqu'à présent, les thérapies par les psychologues n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, du coup, ça va permettre, en tout cas, à beaucoup de jeunes de pouvoir avoir accès aux soins, aux thérapies et c'est extrêmement important, du coup, et nécessaire. Donc, voilà cette question de santé mentale et des droits d'accès. Moi, quand on parle de santé mentale et droit, moi, j'entends santé mentale et droit d'accès aux soins pour les jeunes, en fait, parce qu'il ne suffit pas de visualiser, de se dire « je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire ? » C'est important, après, finalement, qu'il y ait tout un parcours qui soit mis en place et les avancées, là, récentes, en tout cas, sur ces prises en charge, elles sont positives. Par rapport à l'accès aux droits, c'est primordial au niveau de la santé, en particulier de la santé mentale, puisqu'elle garantit l'accès à certains services, à certaines aides, à certains statuts aussi. D'accéder à certains droits, ça permet de garder peut-être les personnes en lien avec la société au niveau du travail, au niveau de l'activité dans la société, et du coup, ça permet de garder un statut social et de garder peut-être un lien avec les autres. Nous venons de définir la santé mentale et d'expliquer en quoi c'était important chez les jeunes, notamment. Parlons maintenant des micro-trottoirs réalisés. Les micro-trottoirs ont été enregistrés dans la rue devant des établissements scolaires pour que la parole ne soit pas clivée par les professeurs et donc plus libre. Nous nous sommes rendus compte que les filles sont plus accessibles que les garçons et répondent plus facilement aux questions. Nous avons réfléchi à trois questions générales pour aller interroger les jeunes. Qu'est-ce que la santé mentale ? Pour sonder le niveau de connaissance sur la santé mentale. Ensuite, une question plus personnelle, car nous avons souhaité faire le lien entre bonheur, malheur, liberté et droit. Enfin, il nous semblait pertinent d'écouter les modes et moyens d'adaptation des jeunes face aux changements sociétaux actuels, ce qui est en lien direct avec la capacité d'accommodation, indice de bonne santé mentale. Y a-t-il des différences de réponse entre les filles et les garçons ? Comment penser nos intervenants et intervenantes ? Écoutons-les tout de suite. Ils sont intéressants, riches d'informations. On voit bien que les jeunes au début sont un peu hésitants et puis finalement ils aimeraient bien, ils sont curieux, ils aimeraient bien continuer à parler, rebondir sur les propos des uns et des autres. On voit bien que ça donne des idées aussi à force d'échanger. Je pense qu'ils écouteront leurs propos et réagiront aussi à ce qui a été dit. J'ai trouvé que ces micro-tautoirs étaient assez intéressants et qu'ils illustraient aussi la perception que moi j'avais des lycéens et des lycéennes que je côtoie tous les jours au lycée, à savoir des jeunes qui arrivent à mettre des mots en tout cas sur l'importance pour eux de se sentir bien, en tout cas d'être dans une notion de bien-être, l'importance pour eux d'être dans un cadre où ils sont épanouis, que ce soit familial, que ce soit le cadre des copains, des copines, que ce soit le cadre de l'école en tout cas. Le fait que la pandémie, ça a beaucoup impacté leur environnement social, familial, scolaire et qu'ils ont conscience en tout cas que cette pandémie a eu des effets sur leur santé mentale. Je trouve qu'ils ont en tout cas une définition qui, moi, me paraît, alors ça ne sera peut-être pas la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais je trouve qu'ils ont une définition quand même qui est assez bonne de la santé mentale. Donc ces podcasts, ils sont intéressants à plusieurs niveaux puisqu'ils permettent de donner la parole aux jeunes, qu'ils puissent s'exprimer par rapport à leur ressenti de la crise Covid et on voit bien que dans les podcasts, la question de la santé mentale est un petit peu maîtrisée finalement par les jeunes. On voit qu'ils donnent des définitions qui sont assez précises. J'ai trouvé une différence dans la parole puisqu'on entend une jeune fille à deux reprises qui, elle, est beaucoup plus, j'allais dire, sensible ou sensibilisée. En tout cas, elle témoigne de façon extrêmement directe, comme ça, sans trop de pudeur, alors que les garçons, bien sûr, ils n'ont pas une parole identique parce qu'elle est souvent plus cachée, parce que c'est aussi le rôle social qu'on leur fait porter, d'être fort et de ne pas forcément dévoiler leurs émotions. Mais en termes de réponse, moi, justement, je ne trouve absolument pas, mis à part ça, de différence. C'est tant mieux, j'allais dire. Alors après, les garçons et les filles sont différents, mûrissent de façon différente, se construisent de façon différente parce que égalité ne veut pas dire identité, c'est-à-dire l'intérêt, c'est d'être différent, d'avoir, on a les mêmes droits, mais on peut être différent et il n'y a pas besoin d'être identique ou de vouloir se fondre dans une même identité pour revendiquer une égalité de droit. Après, le rapport des filles et des garçons à la santé mentale, il est différent quand même. Ça, c'est clair et net, nous, on le voit, des jeunes en tout cas. À l'âge adulte, je pense que c'est encore différent, je ne peux pas te dire, mais nous, je sais qu'on a, ne serait-ce qu'à la maison des ados, un ratio filles-garçons qui est très disproportionné, où on a grosso modo 60 à 70 % de filles pour 30 à 40 % de garçons. Les filles sont quand même plus sensibilisées, elles ont plus de facilité à passer la porte pour demander de l'aide que les garçons. Les garçons, dans le côté un peu intime du rapport duel avec le psy, l'éduc, le médecin, voilà, là, il a du mal, quoi. Ça reste très, très difficile. Je sais qu'on arrive à capter un peu plus l'attention des garçons quand on est dans un contexte groupal individuel, ça reste compliqué. Ce que nous disent Patricia et Sophie ici est très intéressant. En effet, il y a un lien entre santé mentale et genre, surtout au niveau de la verbalisation du bien-être et du mal-être et de l'accompagnement médical. Cela est en effet dû aux impératifs de genre et également aux stéréotypes genrés. Une fille est sensible, elle est dans l'émotion, et pour devenir forte et ne pas se laisser dicter par ses ressentis subjectifs, elle doit se faire accompagner par un ou une professionnelle de santé. Tandis qu'un garçon est fort, rationnel et ne se laisse pas dicter par ses émotions, car il n'en a pas. Il est dans l'action et non dans la réflexion. Ses impératifs de genre et stéréotypes sont des caricatures malheureusement encore vraies, du binarisme et du binarisme imposé et lui dangereux pour la santé mentale. Que vous soyez une fille ou un garçon, ou non-binaire, cisgenre ou transgenre, cela n'a aucun lien avec les sentiments et émotions que vous ressentez. L'énier ne fait qu'accentuer un mal-être et peut entraîner des troubles. Sortir des stéréotypes genrés, mais aussi des stéréotypes liés à la maladie mentale, est essentiel pour faciliter le bien-être et la paix intérieure. Qu'en penses-tu Stéphanie ? L'an dernier, on a mené une petite enquête sur la santé auprès de 4 à 5 classes de seconde, avec une trentaine d'élèves dans chaque classe. On s'est aperçus au terme de cette enquête qu'il y avait vraiment des différences, en tout cas dans les comportements liés à la santé entre les filles et les garçons. Une des différences les plus importantes concernait l'estime de soi. On a pu voir que les filles avaient une estime de soi beaucoup moins forte que les garçons. On sait vraiment que cette estime de soi plus basse est importante parce qu'elle va jouer sur les décisions d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle plus tard. Par contre, je trouve que les filles vont plus verbaliser lorsqu'elles ne vont pas bien, s'autoriser à le verbaliser, à le dire. Là, c'est pareil, c'est une construction aussi sociologique. En tout cas, les filles sont plus amenées à verbaliser que les garçons. Alors, du coup, ça ne veut pas dire qu'elles vont moins bien, mais en tout cas, elles s'autorisent plus facilement à venir me voir, à venir le dire. C'est moins le cas chez les garçons. Chez les garçons, ça va beaucoup être les parents. C'est les parents qui vont prendre contact pour nous dire que leur garçon ne va pas bien parce que je pense aussi que c'est plus difficile encore, malheureusement, pour un garçon d'exprimer son mal-être, en fait. Après, une fois qu'on en parle et que les choses sont posées, voilà, il y a moins de difficultés. Mais on est vraiment sur certaines différences encore très genrées au niveau de la santé mentale et de la santé mentale ressentie par les élèves et comment ils l'expriment, en tout cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je perçois, du coup. Après, là où on parlait de droits, c'est sur les discriminations. C'est comment les discriminations affectent la santé mentale des personnes, et en particulier des jeunes qui sont assez sensibles à ça à un certain âge. Et du coup, de voir comment on peut combattre ces discriminations par le respect des droits aussi, pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur peau à cet âge un peu critique, quoi. Parlons des discriminations. Ici, on ne parle pas uniquement des discriminations de genre, mais également sectaires, de stratification, sociale, ethnique, religieuse, etc. Et une nouvelle forme de discrimination récente est-elle liée aux personnes ayant eu le Covid, ou bien liée au vaccin. Ces discriminations sont une forme d'harcèlement moral, et impactent directement la personne touchée. Encore plus chez les jeunes qui sont en pleine construction identitaire. Cela peut créer des névroses plus ou moins graves, temporaires ou bien indélébiles. Entre droits et devoirs de protection des jeunes, ou en sommes-nous au lycée, Stéphanie ? Respecter les droits des jeunes dans l'éducation, c'est une question de posture professionnelle, c'est une question éthique, du coup. Dans mon rôle de CPE, je suis comme un médecin généraliste, en fait. Je vois quand… Déjà, il y a des adolescents qui viennent me voir pour me dire qu'ils ne vont pas bien. Il y a des profs qui viennent me voir pour dire, regarde, cet élève-là en ce moment est effacé, ou on perçoit que ça ne va pas. Donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est de créer une relation et d'avoir une connaissance assez suffisante du jeune. Et après, d'orienter, de tout faire pour orienter vers les structures qui vont être les plus appropriées, en tout cas pour accompagner et pour aider l'ado qui, à un moment, traverse un mal-être. Souvent, ils sont très bien informés sur leurs droits, j'ai dit, au fond, parce qu'ils les apprennent à l'école, ils sont sur les réseaux sociaux, ils suivent. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est le cas des adultes aussi. Donc, nous, on est là justement pour faire connaître sur le territoire tous les acteurs, selon leur champ de compétences et de telle sorte que le réseau fonctionne et que les jeunes, et je pense par exemple aux violences conjugales et intrafamiliales. Le terme d'intrafamilial, souvent, on en parle un petit peu moins que les violences conjugales, donc des rapports de couple, parce que les enfants sont souvent, bien sûr, des victimes paricochées, j'allais dire indirectes. Et c'est très important que les acteurs qui travaillent ensemble sur ce thème, et c'est ce qui se passe. Il y a une évolution pour vraiment voir aussi comment les enfants, eux, vivent ça et de faire en sorte de les protéger au mieux. Mais le devoir, en fait, je dirais même à l'échelle plus de la société, c'est d'arriver à percevoir cette notion de santé mentale comme un enjeu de santé. Souvent, je fais l'opposition avec le somatique pour que ça soit un peu plus parlant. Mettons que tu as un accident de voiture, tu as trois personnes. Tu en as une, elle va s'écorcher un petit peu, elle va avoir besoin de points de suture. L'autre va se casser un peu les deux jambes, donc elle va avoir besoin d'avoir de la rééducation sur quelques mois dans un centre spécialisé. Puis la troisième, malheureusement, elle restera blessée à vie. La santé mentale, on va dire, c'est pareil, tu peux faire la comparaison. Peut-être que dans le cours de ta vie, tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce parce qu'il est arrivé des choses dures dans ton parcours de vie et tu vas avoir besoin d'un étayage professionnel, tu vas avoir besoin peut-être de voir ton généraliste, d'avoir un petit traitement, de voir un psy. Et puis ça va rentrer dans l'ordre. Et puis tu vas reprendre le cours de ta vie. La deuxième personne, peut-être qu'elle va avoir besoin de soins plus techniques, tu vois, comme la personne qui finit par passer des semaines en centre de rééduc. Peut-être que les XY événements t'ont amené, au niveau de ta santé mentale, à avoir besoin de soins techniques aussi. Tu vas peut-être avoir besoin de soins en ambulatoire ou carrément de soins en milieu hospitalier pour quelques temps. Et puis voilà, il y a aussi la question de la maladie chronique en santé mentale où tu vas rester toute ta vie à vivre et à composer avec ta maladie. Donc au final, la maladie mentale, la santé mentale, c'est vraiment à noyer, je trouve, dans la santé tout court. Maintenant que l'on parle de santé, de santé mentale et de droit, Stéphanie, je reviens vers cette action montée l'an dernier avec les jeunes au sujet de la précarité menstruelle. Peux-tu nous en parler un peu plus, Stéphanie ? La lutte contre la précarité menstruelle, c'est une des premières choses que les élèves ont voulu mettre en place dans ce Labo Égalité des Genres. Labo Égalité des Genres où il y a des filles et des garçons. Et ça, c'est important de le préciser. Et les garçons étaient aussi mobilisés contre la précarité menstruelle. Et en fait, ça a été très simple. Il et elle ont customisé une boîte, du coup, on a fait appel au don de la part des élèves et on s'est questionné sur déjà où on va mettre cette boîte parce qu'il faut qu'elle soit accessible. Il ne faut pas qu'il y ait à les demander. Et il faut surtout que les élèves qui ont besoin de protection hygiénique puissent en prendre autant que de besoin. C'est-à-dire que s'il y a besoin de prendre 20 protections hygiéniques, il n'y a aucun souci, en fait. Donc, cette boîte, elle a été mise dans la salle d'attente de la firmerie du lycée puisque là, en fait, il n'y a pas besoin, du coup, de demander à qui que ce soit pour aller se servir. On a reçu beaucoup de dons de la part d'élèves et on s'est rendu compte, et c'est surtout les infirmières qui, du coup, réapprovisionnaient la boîte, se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup de protection hygiénique qui était prise. Et beaucoup plus que quand, à la demande, des élèves venaient auparavant demander à l'infirmerie. Du coup, ça nous a... Ça a donné envie aux élèves d'aller plus loin. Et ils ont pris la tâche avec une société qui met en place des distributeurs, en fait, dans les établissements scolaires. Et les élèves ont monté tout un projet qu'ils ont budgétisé. Ils ont parlé... Ils sont partis des constats. Ils ont fixé des objectifs à atteindre, un système d'évaluation. Ils ont proposé ce projet à la collectivité de Corse, du coup, pour que le lycée, leur lycée, leur établissement, soit lycée pilote dans l'Académie de Corse pour que des distributeurs de serviettes hygiéniques puissent être mis en place dans plusieurs lieux du lycée. Et donc, on a remis... Enfin, ils ont, ils et elles ont remis ce projet, en fait, au mois de fin juin, début juillet. Et le labo est dans l'attente, en fait, de la présentation de ce projet. Et voilà, on espère très fort que ça va fonctionner. Le livret du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, intitulé « Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », dans la rubrique « Accès au droit », on nous parle de cette précarité menstruelle. Précarité et hygiène Plus d'un tiers des femmes en précarité manquent de protection menstruelle. 39% ne disposent pas de suffisamment de protection menstruelle. 12% des plus précaires ont renoncé à sortir de chez elles ou aller au travail par manque de protection hygiénique. Une fille sur dix, dans les familles les plus précaires, a déjà manqué l'école par manque de protection hygiénique. C'est une véritable problématique sociétale et des pays, des régions, même en France, testent la gratuité de ces protections menstruelles. Qu'en pensez-vous ? Patricia, peux-tu nous parler d'une action du CDAD auprès des jeunes ? Par rapport aux actions qu'on mène aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur une action pédagogique sur la justice pour une meilleure reconnaissance du fonctionnement de l'institution judiciaire. On appartenaient avec le rectorat, c'est une action qu'on mène dans les collèges et lycées depuis 2007. On a eu la primeur au sens où on donne tous les rôles aux jeunes, c'est-à-dire le rôle des avocats, le rôle du prévenu, puisqu'on les prépare à interpréter une simulation de procès correctionnelle au tribunal correctionnel d'Ajaccio, vraiment en immersion, au plus près, en robe, encadré par des avocats et des magistrats pour interpréter ce procès sur la baisse d'une vraie affaire qu'on anonymise. Et là, ils sont très intéressés. C'est une action qui a énormément de succès, puisqu'à l'adolescence, c'est logique, puisqu'il y a un questionnement, en tout cas de leur part, sur l'autorité, la loi, l'interdit, ce qu'on peut faire et ne pas faire. En même temps, la prise de parole structurée, canalisée, fait que c'est très valorisant et épanouissant, je pense, pour eux, même si c'est un exercice et un défi très difficile, notamment pour les timides, mais qui souvent se révèle à travers aussi cette action. Et bien sûr, l'intérêt de la profession d'avocat fascine toujours autant en tant que vocation. Dans cette partie, nous avons donc parlé de genre, discrimination, stéréotypes, pour en arriver à des actions concrètes qui participent à l'évolution sociétale. Quelle est la note positive de fin pour toi, Pascal ? Pour finir sur une note positive, on dirait que c'est la fin un petit peu de la crise Covid. On espère que ça touche à sa fin et on voit qu'au petit à petit, on reprend une vie un peu normale, même s'il y a des questions avec le pass sanitaire, tout ça, mais bon, on peut continuer, on peut reprendre une vie, on peut ressortir, on peut aller faire la fête. Voilà, donc on espère que le confinement et le couvre-feu sont derrière nous. Et la tienne, Sophie ? Quand je te dis, les jeunes, ils prennent en main la question du genre, ils prennent aussi en main la question de la santé mentale. Franchement, tu vois apparaître sur Internet des comptes dédiés à la santé mentale qui sont ouvertement destinés aux jeunes, faits par des jeunes pour les jeunes, où il y a une vraie démarche de sensibilisation, de déstigmatisation, de vulgarisation des troubles. Voilà, t'as plein de chaînes de vulgarisation non médicales, sur YouTube, sur Instagram, t'as des comptes. Il y a une communication qui est faite. Une note positive de fin, Stéphanie ? La note positive, c'est vraiment de voir que les jeunes sont sensibles à ces questions-là, qu'ils verbalisent beaucoup plus, que cette sensibilité fait aussi que dans des groupes d'amis, entre eux, en tout cas, il y a énormément d'attention et de bienveillance, du coup, et que lorsqu'un de leurs camarades, enfin voilà, une copine ou un copain, ne va pas bien, ils sont en mesure de le percevoir et puis des fois d'aller tirer la sonnette d'alarme aussi auprès des adultes qui les entourent et on va accompagner, en fait, je pense que la question de la santé mentale, plus elle est prise en compte dans les établissements scolaires, plus on va être en capacité, nous, professionnels, à la fois d'être formés, à la fois de pouvoir accompagner nos élèves, ce qui va permettre, en tout cas, d'aller vers une meilleure prise en compte chez les adolescents et les adolescentes de leurs émotions, du coup, et de pouvoir verbaliser, comprendre ce qui les traverse. Donc ça, c'est la note positive, c'est de se dire, maintenant qu'il y a moins de tabous sur la santé mentale, maintenant qu'on peut s'autoriser à dire quand ça ne va pas, qu'on nous demande à nous, professionnels, d'être vigilants sur cette santé mentale, sur la santé mentale des jeunes, en fait, on va être formés, on se questionne, enfin, moi, je me questionne, je me demande, quand j'ai des constats, comme je vous le disais, par exemple, sur l'estime de soi des filles et des garçons, on constate que les filles ont moins d'estime de soi, mais comment on va pouvoir mettre en place des choses au sein des établissements scolaires pour accompagner cette question-là, ça vaut sur plein d'autres choses, comment accompagner les élèves, apercevoir ce que c'est que le bien-être, comment les accompagner à pouvoir nommer leurs émotions, et tout ça, en fait, c'est des choses qui se mettent en place et qui sont positives, voilà. Considérons la santé mentale comme un véritable enjeu sociétal. Considérons la diversité identitaire comme un champ de réflexion infini. Déstigmatisons l'accompagnement psychologique. Dans ce sens, une nouvelle forme de psychologie humaniste commence à se faire connaître. L'approche humaniste est un courant de la psychologie fondée sur une vision positive de l'être humain. La communication vulgarisant la santé mentale et les troubles mentaux est également en constante évolution. Que vous soyez jeune, adulte, âgé, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Podcasts aux Sexistes liés à la santé mentale. On se retrouve bientôt pour des épisodes bonus et le 15 novembre pour un nouvel épisode sur le bien-être. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcasts aux Sexistes. A bientôt.